Bonjour, je suis le docteur Sébastien Dominique, chirurgien urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de la tolérance des sondes double J. Les sondes double J ont souvent mauvaise presse. En effet, ces sondes, lorsqu'un patient les porte, peuvent être responsables d'une mauvaise tolérance. Comment se manifeste cette mauvaise tolérance ? Certains patients, je dis bien certains patients, peuvent avoir des troubles urinaires liés à la sonde. En effet, l'extrémité située dans la vessie va un petit peu titiller, irriter la vessie, et entraîner des mixtions plus fréquentes, des mixtions plus impérieuses. Un patient porteur de sonde double J peut aussi avoir, de façon intermittente ou régulière, des traces de sang dans les urines. Enfin, cette sonde peut être responsable d'un inconfort, d'une sensation de corps étranger dans le ventre, et également, elle peut être responsable de douleurs, notamment au moment des mixtions. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que tous ces symptômes, aussi embêtants puissent-ils être, n'ont aucune espèce de gravité. Ces sondes sont souvent le prix de la sécurité rénale. Grâce à ces sondes, votre rein est en sécurité. Et ne vous inquiétez pas, dès qu'on vous enlève la sonde, les effets secondaires disparaissent immédiatement. Il n'en reste pas moins que certains patients sont véritablement très gênés. Tout comme il existe également des patients qui ne sauraient pas qu'ils sont porteurs d'une sonde double J si on ne leur disait pas. En résumé, certains patients ne seront pas du tout gênés, d'autres très gênés, avec, entre les deux, tous les scénarios possibles. Il faut savoir d'ailleurs que cette tolérance a tendance à s'améliorer avec le temps. Les premiers jours sont les plus durs, et plus le temps passe, mieux la sonde est tolérée. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dangereux que ces effets secondaires ne doivent pas être pris en charge. Il existe des moyens d'améliorer la tolérance de la sonde double J, déjà de par le choix du modèle que l'on utilise, et d'autre part, on peut et l'on doit vous prescrire des traitements avisés, antalgiques, si nécessaire. Il existe également des traitements antispasmodiques, des traitements alpha-bloquants, qui visent à améliorer la tolérance au niveau vésical. Enfin, certaines mesures simples peuvent être appliquées, notamment pour prévenir les douleurs lorsque l'on va uriner. Il est important de ne pas uriner avec une vessie trop pleine. Plus la vessie est pleine, plus les douleurs au moment d'uriner seront importantes. Donc il faut mieux aller uriner fréquemment, et lorsqu'on urine, ne pas chercher à pousser, chercher du relâchement. Laissez les choses se faire, et c'est ainsi que vous vivrez le mieux possible avec votre sonde double J. Pensez à liker cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne, afin que son contenu soit le plus largement diffusé possible. Je vous remercie.